je vais vous bénisse alors je suis très ému de vous dire ce que ce soir c'est le dernier jour du messie la ticharim et d'un h&m et demain donc on va commencer avec l'aide d'h&m voilà je la mets pour que vous le connaissiez le nefeshachayim demain nous commençons besoin d'h&m le livre qui s'appelle nefeshachayim le nefeshachayim c'était l'élève du gaon de Vilna donc il y a à peu près 200 ans il a écrit un livre que tout juif doit connaître ça s'appelle nefeshachayim l'âme de la vie dans ce livre il y a quatre parties nous allons étudier la quatrième partie des h&m ensemble qui concerne l'étude de la torah donc à partir de demain on va approfondir pourquoi il faut étudier la torah le sujet la question c'est c'est quoi étudier la torah qu'est ce que ça représente est ce que c'est un devoir ou c'est facultatif ça à partir de demain mais aujourd'hui nous terminons donc rejvan qui s'élève devait trois mois de deux d'études et de réflexion sur le messie la ticharim je répète c'est que le perek alev du messie la ticharim parce que c'est le perek alev du messie la ticharim c'est le perek le plus important que vous avez avec le raf shaya le perek alev du messie la ticharim donc je termine véné à présent à chargé à nous qu'elle maintenant que nous avons compris les hit barère c'est à dire vite barère barou à à tu commences pas on n'est plus dans les crottes shabbat un roi à boire hit barer 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 barour c'est quoi barour ah bien sûr c'est clair c'est clair à la carrière il ya fait éclaircie ve hit barer et c'est le nous donc je répète à char si adam maintenant que nous avons compris ve hit barer et c'est le nous et s'est éclaircie à nos yeux chez nous amitat akla la zé la véracité de ce principe là de ce qu'on a dit juste avant je vais dire c'est de quel clal il s'agit yesh lanou larkor nous devons rechercher alpratav ces détails les détails de ce de cette règle les filles madrigoté m selon leur niveau mitrila tadavar vea tsofo du début jusqu'à la fin qu'est ce qu'est ici le messia el tche jim il nous donne un une règle très importante d'avoir richel on premièrement de quel principe il s'agit ici on a compris à chaché ada nur on a compris aux yeux la chose éclair à nos yeux amitat akla lâzé la véracité de ce principe de quel quel qui il s'agit de quel principe il parle Voilà, le principe qu'il a parlé, qu'il a traité pendant tout le chapitre, c'est quoi ? C'est pour quelle raison l'homme est arrivé dans ce monde. Il a traité dans tout le chapitre, « klal chovat a adam be'olamo », le devoir d'un homme dans son monde. Pourquoi il est arrivé dans ce monde ? Et en deux mots, si on résumait, si on résumait tout le Père et Kalef, alors, on dirait que le devoir d'un homme dans ce monde, c'est, je vous écoute, ceux qui ont étudié le Père et Kalef avec moi, « se préparer à passer là-haut ». Chazak, fais-moi tout ce que je voulais comme réponse. Pour se préparer à passer là-haut, pour se préparer à quelque chose de gigantesque, d'extraordinaire, de génial. Rabotai, ce qu'on a parlé dans ce Père et Kalef, c'est quoi ? C'est combien ce monde, c'est un endroit et un temps de préparation. Rien d'autre. « Ah, on a ma zé domé les pros d'or bifner, on a ma ba ». Extraordinaire. Je vous promets, vous allez vous en rendre compte vous-même. Plus on prend de l'âge, et plus ça va vite. C'est-à-dire, moi, quand j'avais 8 ou 10 ans, j'avais l'impression que mon anniversaire de 10 ans, ça fait 30 ans que je l'attends. Après, j'ai eu 11 ans. Ah là là, c'était il y a 20 ans, mon anniversaire de 10 ans. Les anniversaires, c'était une éternité. J'étais content parce qu'à l'anniversaire, ma mère, elle me faisait un gâteau au chocolat, comment on dit en hébreu, « Chavala Lazman ». Mais c'était qu'à l'anniversaire, ça a dû... Quoi, maintenant, c'est que j'ai fini de manger le gâteau, c'est que dans... Et bien, plus on avance dans l'âge, et plus les anniversaires, ils sont... Mais c'était hier ? C'est pas possible. Déjà 30, 40, 50. Ça va super vite, Rabotin. Et je vous promets, la vie dans ce monde, elle va très, 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 très vite. Et bien, il dit l'homissiade, il arrive dans Père et Kalef, en vérité, on n'est pas venu dans ce monde pour ce monde. Parce que ce monde, c'est de la nyognote par rapport à ce qui nous attend après. Il est très limité, très fini, très court. Même en intensité, les plaisirs, ils sont très, très, très petits. Il y a un monde, un infini, dans le temps, dans l'espace, dans les plaisirs, dans la connaissance. Et c'est l'Holam Abba. Il dit le Messia Ticharine dans Père et Kalef, donc, une fois qu'on a compris, maintenant qu'on a compris, et que c'est éclairci à nos yeux, et que c'est éclairci à nos yeux, et que c'est la véracité de ce principe, alors on doit rechercher les détails de chaque niveau. les filles madrigotées, mais ça, c'est le plus important. Les filles madrigotées, c'est selon leur niveau. Mitrilata davar veatsofo, ça veut dire davarichon. Que tu saches que se préparer au Lama Abba, ça demande la réflexion, ça demande la préparation, ça demande la construction, c'est pas quelque chose qui se fait en un jour, c'est pas quelque chose qui se fait en un an, c'est quelque chose qui se fait pendant une vie. Mais le plus important, ça doit se faire des adragas, ça doit se faire par niveau, par étape. Et c'est ce qu'il dit ici dans le Messia Ticharine. Vous connaissez tous comment le Messia Ticharine a été écrit. le Messia Ticharine a été écrit basé sur une braïta, sur un enseignement de Rabbi Pinchas Ben Yaïr, dans la serrétale d'Azara, que je vais citer tout de suite. Que moi aussi c'est des rames Rabbi Pinchas Ben Yaïr comme la rangée. Rabbi Pinchas Ben Yaïr, c'était le gendre de qui ? C'était qui Rabbi Pinchas Ben Yaïr ? Le gendre de ? Chazar. Le gendre de Rabbi Shimon Maréuchay. Et bien, il a écrit un enseignement, une braïta, dans lequel il nous a dit comment on se prépare en Olam Abba ? Comment on se construit en Olam Abba ? Chevenouk Var Bak Dama Tenouk, qu'on a déjà ramené dans l'Akdama. Vem. Donc c'est quoi les niveaux ? C'est Atora, le premier niveau c'est l'Atora, l'étude de l'Atora, qui amène à la... Comment on dit en hébreu ? Zeirut. La Zeirut amène à la... Zrizut. C'est quoi la Zrizut en français ? Le Zelle. L'empressement, il y a Féméod. Donc, si on résumait Zeirut et Zrizut, Zeirut c'est Sour Mera. C'est éloigne-toi du mal. Zeirut c'est la prudence. Ce n'est pas la prudence seulement sur la route, c'est la prudence aussi des Averot. La prudence des mauvaises midot, des mauvaises vertus. Zeirut. Ça c'est Sour Mera. Et la Zrizut qui est le Zelle, c'est Assetov. Parce qu'on va voir dans la... Enfin, vous avez dû voir avec le Rav Shaya déjà que la Zrizut c'est un élément, une condition qu'on est obligé d'avoir pour faire les mitzvot. Parce que quelqu'un qui veut faire les mitzvot sans Zrizut, il verra qu'il ne lui reste rien. Il n'y arrive pas. On est obligé de s'empresser à faire les mitzvot. Chazak ve'ematz. Soit fort et soit empressé, soit courageux. Parce que pour faire les mitzvot, on est obligé d'avoir la Zrizut. Donc la Zerut c'est Sour Mera. Et la Zrizut c'est Assetov. C'est quoi la deuxième chose ? La Zrizut amène à la... Nekiyut. Chazak. La propreté. On ne parle pas seulement de la propreté du corps, bien évidemment. On parle de la propreté spirituelle, du cœur. Après la Nekiyut, il y a la... La Nekiyut amène à la... Prichut. C'est quoi la Prichut ? En français ? Prichut, en français c'est l'A16. L'apostrophe. Comment on dit... T'as un autre mot ? Asset, c'est quelqu'un qui se prive. Voilà. Mais ne se prive pas. Pense... Hein ? Pense meurtriante... Mortifiant. Mortifiant. Ken ? Non, c'est quelqu'un qui s'éloigne des plaisirs de ce monde avec joie, parce qu'il sait que ça l'élève. Ça, c'est la Prichut. La Prichut amène à la... Tahara. La pureté. Il y a fait mode de la pureté. Et à chacun des niveaux, le Messia Ticharim explique longuement chacun de ses midotes. La Tahara amène à la... Après ça, après ça. À la... Chassidoute. Il y a fait... La chassidoute, c'est ce qu'on appelle en hébreu l'ifnim michourat adin. C'est faire plus que ce qu'un homme doit faire vis-à-vis d'Hachem. La chassidoute amène à la... Non, t'as un ventre encore. Non plus. Hanava. Oh là là, l'humilité. Vous vous rendez compte, la vraie humilité, c'est après toutes ces étapes. L'humilité. La hanava amène à la... Quelqu'un l'a souligné tout à l'heure. La hi... Hirat... Hirat chet. Hirat chet. Vous savez que dans la hiira, la crainte, il y a deux niveaux. Là, il y a la hiira taonech, la peur de la punition, et la hiira taite, la peur de la faute. La quête est de lui la plus grande ? La peur de la faute. Bien sûr. Un homme, quand il voit une faute, il dit, ah, j'ai peur de la faute. C'est un niveau extrêmement haut. Je monte, je continue à monter. Vous allez voir jusqu'à ce qu'on arrive. Et la hiira taite, elle amène à la... Quelqu'un l'a dit ? Kedusha. Kedusha. La sainteté. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, il s'arrête. Il s'arrête. Mais quand on voit dans la haq d'ama, il y a une suite. La kedusha, à quoi elle amène ? Kedusha. Kedusha. La kedusha, elle amène à la roi ha-kodesh. Et le roi ha-kodesh, à quoi il amène ? La prophétie. Non. La prophétie. La prophétie. La prophétie. La prophétie. La prophétie. La prophétie. L'échelle de Rabi Pinchas Benyar, qui commence par l'étude de la Torah, il commence comme nous. La Torah l'amène jusqu'à Triatham Etim. Et j'ai toujours eu une question. Pourquoi dans la haq d'ama, qui ramène toute l'agmara, il l'amène jusqu'à Triatham Etim ? Et quand il arrive dans le Pérek Aleph, il s'arrête à Kedusha. Pourquoi il n'amène pas roi ha-kodesh et Triatham Etim, qui sont encore deux échelons après la Kedusha ? Vous réfléchirez à la question, vous me direz vous-même une réponse. Mais le radachem, ce n'est pas le but de ce cours. Est-ce qu'il pourrait donner 10 trucs pour avoir le nom d'ama ? Non, pour arriver à Triatham Etim. Excellente question, excellente question. Je vais vous dire ici deux éléments très, très, très importants pour l'arbre d'atachem. Et sur ce, on termine le Pérek Aleph du Messia Eticharim avec l'aide d'achem. La première chose, c'est que, c'est un mot qu'il a dit dans cette phrase, les filles m'adrigotées. Arbre d'atachem, on ne saute pas les étapes. On ne saute pas les étapes. Ça veut dire, tu ne peux pas arriver à la Prichut si tu n'es pas passé par la Zéirut, Zrizut, Nekiyut, après Tara et après à la Prichut. Un homme ne peut pas passer d'une étape à une autre s'il n'est pas passé par les étapes intermédiaires. Ça, c'est la première chose. Donc, toujours, mais madriga, connaître sa place, savoir où est-ce qu'on sait, et avancer dans l'avodatachem. La deuxième chose qui est très, très importante, quelqu'un, un jour, m'a posé une question, et ça rejoint un petit peu ce que tu viens de dire, Elie. Mais moi, moi, je sens que je suis encore, ça fait 20 ans, je suis encore dans la Zéirut. Je suis encore dans la Zéirut. Je dois continuer à étudier le Messia Eticharim, puisque, de toute manière, je suis encore, je fais attention, je travaille encore la prudence dans l'avodatachem. Est-ce que, BMS, je dois étudier le Messia Eticharim jusqu'à la fin, sachant que moi, je suis encore à la Zéirut ? Vous avez compris la question ? La réponse, elle est bien évidemment. Tu dois étudier jusqu'à Triatham Etim. Pour quelle raison ? À ? C'est-à-dire ? Oui, mais il y a le fait que j'étudie, je l'étudie, et où je me trouve. Je suis encore à la Zéirut et j'étudie Kudusha, Rua, Hakode, Triatham Etim, ce qu'il dit là-bas. Voilà, Hazak. Tu peux dire plus fort ? Yohanan ? Non, j'ai entendu deux formes différentes. Yohanan, après, c'est toi qui le dit. Yohanan ? Vous avez entendu, Rabotai. Ça, c'est la clé, la réussite. Il faut vouloir atteindre ce niveau. Donc, même si on est dans la Zéirut, on est petit. Et en trébuchant quand on est sur des choses qui sont à l'effet, comme on dit. À Val, où tu veux aspirer, où tu veux arriver, où tu aspires d'arriver. Je veux arriver jusqu'à Triatham Etim. Et Bémet, je veux arriver jusqu'à Triatham Etim. Et pour ça, il faut étudier. Ça veut dire quoi, il faut étudier ? Il faut étudier, c'est quoi Triatham Etim ? Il faut étudier ce qu'il y a avant, il faut étudier ce qu'il y a après. Mais, Lish, Of, en hébreu. Aspirer. Et Bémet, vouloir. Il y a Kachem qui voit ça. Bémet, vouloir d'arriver au plus haut niveau de la Havodat Hachem, c'est la base de la Havodat Hachem. Non, 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 moi, je me contente de la Zéirut. La Zéirut, non, c'est pas pour moi. Il ne faut pas dire ça. Il faut aspirer, arriver à toutes les maîtres écoles de la Havodat Hachem. D'un autre côté, il ne faut pas faire qu'aspirer. Pourquoi ? Parce que si on ne fait qu'aspirer, on va devenir un aspirateur. Non, si on ne fait qu'aspirer, qu'est-ce qui se passe ? On ne va pas être content de ce qu'on fait aussi. Et, exactement, exactement, on va arriver au désespoir, à la déprime. Mais ce n'est pas bien parce qu'un homme qui dit, je veux triatamétim, je veux triatamétim, et ce qu'il a, c'est la Torah qu'il étudie, les mitzvot qu'il fait ne le réjouissent pas, il va arriver à la déprime. Donc un Botaï, un vrai Havod Hachem, c'est quelqu'un qui entretient les deux. D'un côté, il est Sameach Bechelko. Il Bémet, il réalise que chaque mot de Torah, c'est un cadeau. Chaque mitzvah, chaque brachah, chaque tfilah, chaque sourire qu'il fait à son ravers, c'est un trésor, c'est une pierre précieuse, c'est son olamaba, il s'investit. Mais d'un autre côté, il va arriver à dévorer toute la Torah, jusqu'à triatamétim. Il faut toujours entretenir ces deux sentiments. Se réjouir de ce qu'on a d'un côté, et aspirer à être comme Moshé Rabbeinu de l'autre. Et Oy Vavoy, celui qui est un des deux. Maintenant, entre nous, entre nous, comme ça, entre nous, lequel des deux est le plus important ? Le fait d'être content de ce qu'on a, ou d'aspirer à des grands niveaux. C'est sur lequel on doit faire plus de travail. D'être content de ce qu'on a. Hazak. A Sameach Bechelko Zahikar. Pourquoi ? Parce qu'il est Sameach. Que Dieu vous bénisse.